bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec fifi voilà ma fifi elle est venue aujourd'hui alors aujourd'hui un boxing avec la boutique on des savings j'ai reçu alors j'ai reçu on est lundi j'ai reçu samedi j'ai pas pu faire la vidéo avant j'ai reçu plusieurs colis donc du coup je suis là donc je fais des vidéos au fur et à mesure et dimanche j'ai pas fait de vidéo parce qu'on était mangé chez mon fils c'était pas prévu et on était mangé chez mon fils qui habite dans ma rue voilà je vais vous présenter les articles donc j'ai reçu de la boutique c'est à dire deux broderies et un dp voilà est fatiguante non mais les gentils et les gentils fifi allez mon gentil mon fifi tu veux pas maman fait le bisou non bon on va se mettre face bureau pour vous montrer tout ça ce sera beaucoup plus pratique et je vais essayer de ranger fifi dans un coin maman elle peut te ranger oui on peut te ranger dans un coin elle était perturbée enfin ils ont tous été perturbés aujourd'hui parce que là on a un ouvrier qui vient de partir un technicien on vient de nous bon on est en location on est en bailleur hlm bailleur sociale et on vient de nous changer la chaudière ce matin donc c'était un peu perturbant pour mes petits amours j'en ai c'est quoi ce monsieur qui vient dans la maison qui fait plein de trous de bordel de vis de puis fiffi j'ai dû la mettre ici en haut parce que sinon comme d'ouvrir souvent la porte j'avais peur qu'elle se sauve à mon bébé allez maman finisse elle peut finir sa vidéo oui ça va voilà bon je sais pas comment je fais un avec ma mère elle est mon bébé d'amour hop là allez on va commencer par le dp oui si maman commence par le dp alors c'est un 30 40 ans perles rondes voilà comme d'habitude on a le petit tout le kit qui va bien le petit plateau la glu le stylet rose et la queue de fifi qui passe en même temps ça va être folklorique aujourd'hui je le sens avec ma mère alors voilà déjà un premier aperçu des paires oui il y a du rouge et de rouges et de rouge et pas que du rouge du noir du gris du blanc et nous avons combien de couleurs 20 couleurs voilà j'ai pas envie de plastique avant ça fait du bruit pour vos petites oreilles voilà allez on commence par la fin et bien sûr ça va déjà flouter bon voilà donc le blanc c'est pas le vrai blanc je vérifie excusez moi non c'est pas le vrai blanc alors du rouge vous allez en avoir de toutes sortes voilà du rouge du rose vous verrez après pourquoi aller pourquoi je n'arrive pas à bloquer le non j'arrive pas à bloquer bon ben écoutez je fais comme je peux aujourd'hui ça veut pas ça veut pas vous avez le droit aux fesses à fifi en passage un rose pâle je peux avoir mes perles merci oui rouge un marron du gris un gris plus foncé un autre encore plus foncé un autre rouge un autre gris le noir un gros paquet de noir voilà et un dernier rouge voilà bon on va essayer de vous montrer ça avec les fesses à fifi mais bon comme il n'est pas grand ça va aller voilà une jolie japonaise et son ombrelle super belle je crois que le résultat va être très joli avec la petite branche de cerisier qui dépasse là alors ce kit ce kit cette toile vous avez la légende en haut à gauche en bas à droite en bas les petites explications comment on fait du dp les références du kit avec sa taille c'est à dire 30 40 et on retrouve l'image ici je vais essayer que ça ne flotte pas voilà de toute façon je vous remets l'image comme d'habitude niveau impression alors on va regarder là où c'est le plus foncé niveau impression c'est cool c'est très bien niveau colle ça colle il n'y a pas de problème il faudra que je remette bien le papier mais ça c'est comme d'habitude on va en retirer un petit peu les pieds voilà n'hésitez pas à faire ça quand vous recevez votre kit comme ça ça détend un petit peu s'il ya des plis voyez ça se remet bien en place si vous ne vous êtes même pourquoi le faire tout de suite voilà elle est vraiment très très belle donc même si bon moi je les garde enroulé un pour les stocker mais ce que vous pouvez faire aussi je sais qu'il y en a qui le font c'est ils déballent tout et ils les mettent à plat dans une dans une pochette ou quoi comme ça la toile se détend bien juste que bon votre sachet de perles il faut marquer préféré de marquer dessus à quoi ça correspond puisque du coup les perles vous allez les mettre ailleurs dans une boîte à côté voilà mais moi je préfère les laisser emballer chacun à sa façon d'ailleurs vous comment vous stockez vos toiles quand elles arrivent n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors cette toile elle est donc c'est la femme kimono c'est un 30 40 ans perles rondes avec fifi que qui coûte 5 euros 46 donc pas cher voilà comme d'habitude je vais d'ailleurs vous remettre un code promo je vais l'incruster dans la vidéo et je vous le remets en barre d'infos il y a un code promo de 5% si vous commandez chez on des sévines c'est didit alors le dé majuscule en minuscule 0 5 off en majuscule au ff mais je voyais je vous remarque et je vais vous l'incruster plusieurs fois allez on regarde la suite c'est parti nous voici parti avec les broderies alors comme vous pouvez voir je continue ma collection de fleurs du mois là aujourd'hui j'ai reçu celle du mois de novembre voilà donc ce sont des chrysanthèmes normal novembre la toussaint c'est les chrysanthèmes de jolies couleurs jaune verte voilà comme d'habitude c'est un kit joy sunday façon les fleurs du mois on ne les trouve que sur joy sunday et vous les trouvez en 14 ct ou en 11 ct moi je les prends en 14 ct donc ça se fait en deux fils la toile entière fait 17 sur 17 cm par contre le dessin en lui même fait 12 cm sur 12 voilà je vous montre le dessin de plus près voilà les jolies chrysanthèmes jaune ici on trouve le patron voilà donc les patrons de jacendais il n'y a rien à dire ils sont toujours superbe bien bien clair bien imprimé sur papier glacé avec une bonne grandeur pour bien voir les symboles les symboles vont du 1 au 8 donc ce n'est que des chiffres ici vous retrouvez les numéros que vous retrouvez sur votre plaquette sur votre trifil donc les symboles au milieu et en dessous les références dmc voilà donc là il n'y a que de la petite croix il n'y a pas de point arrière il n'y a rien d'autre il n'y a que de la petite croix à faire les fils les voici hop on va les peigner un tout petit peu voilà vous retrouvez comme d'habitude sur la sur le trifil deux aiguilles pour vous broder voilà et on a là la plaquette qui va qui qui va bien et qu'on aime près de qu'on aime toutes toutes ou tous un puisqu'il ya des hommes qui brodent également on va pas les oublier ici vous retrouvez la légende donc qui va de 1 à 8 dans les couleurs des fils là les références dmc est ici c'est le nombre des chevettes qu'il y a de données pour faire le kit voilà ce jaune là par exemple il y en a deux là il y en a trois là c'est 0,5 normalement mais du coup ils vont pas mettre 0,5 1 ils vous en mettent une entière là il y en a une de deux voilà l'appareil 0,5 mais vous en avez une entière donc voilà les couleurs deux beaux jaunes un mare de marron un peu rouille plus foncé et plus clair le vert trois centres de verre du plus foncé au plus clair et un dernier marron celui ci le dernier est fait pour donc vous l'aurez sur chaque kit celui là de des fleurs du mois c'est ce qui c'est le fil qui vous sert à faire les encadre l'encadrement de la broderie voilà donc celui là vous l'aurez à chaque fois donc voilà pour les couleurs très belle et le kit petit envoyé voyez ma main donc ça ça fait 12 sur 12 en bas vous retrouvez la légende un pareil les chiffres qui sont sur la la plaquette les symboles alors là les symboles ne sont pas pareil que sur le papier ce sont des couleurs voilà des petits symboles comme ça ou alors des carrés de couleurs puisque là voyez sur le kit ce sont des chiffres voilà sur les papiers c'est souvent c'est pas écrit pareil mais bon c'est exactement les mêmes couleurs après et là vous avez les références dmc alors au niveau de l'impression qu'est ce qu'on va dire que c'est nickel comme d'habitude un voilà y est il n'y a pas trop de confetti ça va façon ils vont assez vite assez quitte à faire moi je le premier que j'ai fait j'ai mis une semaine et encore une semaine parce que j'étais pas de dessus tout le temps mais un kit comme ça allez on va dire six heures six huit heures c'est fait un voilà très joli le rendu va être bien vous voyez c'est ça la bordure que je vous disais que là vous aurez toujours la même couleur alors la couleur sera pas toujours pareil peut-être sur l'impression là mais le fil sera toujours le même et bien sûr avec le joy sandé vous avez toujours les belles pochettes un zip et qui vous explique comment broder comment nettoyer comment repasser et les différents points que l'on peut retrouver dans un kit donc voilà allez on va découvrir le le kit suivant c'est parti je reviens une seconde sur ce kit là j'ai oublié de vous donner le prix alors fleur du mois de novembre 14 c'était en 17 sur 17 cm 3 euros 54 voilà désolé j'avais oublié de le dire voici avec notre dernier article donc une broderie oui je sais DIY crostiche mais bon ça va moi je m'y fais maintenant il n'y a pas un problème comme je vous dis à chaque fois le patron je ne m'en occupe pas il ya fifi qui râle allez descend mon bébé alors je vous montre le dessin voilà ça faisait un petit moment que qui me faisait de l'oeil celui là il existe aussi la panthère donc tout en noir là c'est le tigre alors ah bah attendez j'ai même pas le patron cette fois ci ah bah non j'ai pas de patron c'est bizarre voilà où il est collé ah il était collé je me disais c'était pas normal bon on va pas épiloguer voilà c'est le patron bon vous retrouvez quand même le dessin voilà et on a 24 couleurs donc souvent les DIY crostiche ont dans les dans les 25 couleurs sauf que là j'ai vu une vidéo d'une copinette cette semaine qui a eu un DIY crostiche avec 35 couleurs voilà mais là bon moi pour l'instant j'ai ils sont toujours aux alentours les 25 là aujourd'hui c'est 24 les couleurs oh qu'elles sont belles alors attendez je leur donne un petit coup de peigne avec mes doigts voilà oh qu'elles sont jolies alors on a dit 24 couleurs et je vous fais découvrir ses beautés voilà prune un violet un parme gris un autre violet hop 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 un gris un peu oh ça m'embête arrête de bouger un gris un beige ici encore des violets foncés clair les jolies roses regardez moi ça un rose très pâle aussi un petit peu de bleu marine là c'est pas du noir ça non on n'a pas de noir c'est un bleu marine aussi un autre rose un marron et ici ils sont très jolis regardez moi ça des belles couleurs pastels alors deux autres roses un gris alors là c'est un un vert vert d'eau mais très 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 clair encore un genre de prune et un blanc ce n'est pas le vrai blanc voilà vraiment de très belles couleurs regardez vraiment joli il va être très beau celui-là et la toile maintenant alors on a derrière notre toile comme d'habitude nos deux aiguilles je ne sais plus si je vous ai dit mais c'est un 11 CT voilà qui fait 40 sur 50 donc voilà la toile hop il va y avoir du confetti mais ça il y a eu pire on va dire qu'il y a eu pire là ça va encore on a des blocs quand même il y a le jaune là le bleu on a quand même des blocs le rouge ici là aussi là aussi les grandes parties rouges avec des traits obliques ça va alors on a 24 couleurs on retrouve sur la toile le dessin et maintenant on va regarder ensemble les symboles là ça va rouge et bleu on sait reconnaître ah ici les deux croix il y en a deux rouges mais une qui sera sur fond jaune voilà là le carré vert là c'est un carré rouge et là le noir avec le noir jaune et le jaune tout seul bon ça va je pense que là où il faudra faire le plus attention c'est là c'est les croix rouges et là j'ai vu il y a du vert mais ils ne sont pas dans le même sens vous voyez ici et là le vert est avec un fond jaune mais elles ne sont pas dans le même sens vert et rouge là peut-être mais voilà alors au niveau de l'impression on est bon ça va il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage bon ça me paraît bien tout ça bon c'est quand même bien lisible vous voyez ici peut-être vous voyez c'est des croix non c'est des petits V et il y a des croix à côté voilà mais bon ça va non c'est très bien donc voilà pour ce kit bah écoutez dites moi ce que vous vous en pensez si vous aimez bien ce genre de broderie avec un tigre comme ceci je vous remonte alors celui-ci le tigre fleur donc en 11T c'est un 40-50 il est à 7,63 euros donc voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui le tigre fleur la fleur du mois et le DP de la petite japonaise en noir et blanc voilà bah écoutez j'espère que ces articles que je vous ai présenté aujourd'hui vous ont plu dites moi toujours j'aime bien savoir en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez bien ce style si vous n'aimez pas est-ce qu'un des kits que je vous ai présenté vous aimeriez bien l'acheter parce que vous avez envie de le faire ou est-ce que vous l'avez déjà fait pourquoi pas venez tout me dire je suis toujours aussi curieuse de savoir je vous rappelle qu'il y aura un code promo donc avec la boutique On Day Saving de 5% donc digit05 off voilà je vous réinscris sur l'écran et en barre d'infos en barre d'infos vous retrouverez également le lien de la boutique et le lien des articles que je vous ai présenté aujourd'hui et je vous mettrai d'autres liens également que la boutique m'a donné pour retrouver par exemple les kits Joy Sunday pour retrouver les kits petits prix etc donc je vous mets tout ça en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir à visiter ils ont vraiment de très jolies choses je remercie beaucoup la boutique On Day Saving qui m'a renouvelé sa confiance et j'aime toujours autant présenter leurs articles j'ai toujours un très bon relationnel avec eux par e-mail et tout se passe très bien comme d'habitude je ne vous ai pas dit par contre au niveau de la livraison on a fait l'e-mail on a parlé par e-mail le 2 septembre on est aujourd'hui le 26 je ne sais plus mais bon je suis le 24 24 donc ça fait le 25 le 26 on doit être le 27 si je ne me trompe pas le 26 ou le 27 donc ça a mis bon ça a mis une petite vingtaine de jours mais on est toujours dans les délais quand même en sachant que les boutiques ont eu des petits soucis suite à des déménagements etc donc on est dans les délais il n'y a aucun problème allez je vous laisse pour aujourd'hui nous on se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada